Vous pensez que les enfants qui jouent à Donjons et Dragons dans Stranger Things sont un hommage nostalgique à un jeu passé de mode ? Que nenni ! Non seulement le jeu de rôle mythique est revenu en force en 2014 avec une cinquième édition, mais de plus en plus de célébrités admettent que D&D a nourri leurs loisirs et leur créativité. Depuis Vin Diesel donc jusqu'à Elon Musk, en passant par Drew Barrymore ou Johan Spahr qu'on va retrouver plus tard dans notre épisode. Je crois que j'ai appris là-dedans à raconter des histoires en fait. Oui, l'influence de Donjons et Dragons est bel et bien immense et on vous explique pourquoi. Tout commence avec César et Napoléon. Enfin plutôt avec leurs grandes batailles que des passionnés s'amusent à reconstituer avec des règles très compliquées sur des grands plateaux de jeu. Ce sont les Wargames ou les jeux de guerre. Sauf qu'au début des années 70, deux Wargamer changent d'échelle. Dave Arneson et Gary Gygax créent un jeu où l'on ne joue pas une armée entière mais un combattant unique. Et parce que jouer un soldat napoléonien, c'est pas très fun. Ils ont créé un univers médiéval imaginaire inspiré entre autres de Conan le barbare de Robert E. Howard. Dungeon & Dragons est instiné en 1974. Et nous, on est allé rencontrer celui qui a travaillé aux Etats-Unis avec Gary Gygax dans les années 80. François Marcella Froideball. C'est la fille du maître qui les a présentés lors d'une convention de jeu. Elle m'a amené vers un fauteuil. À l'intérieur du fauteuil, il y avait une espèce d'ours très intimidant. Et puis il a fait « Tiens papa, je te présente François. » Et là, je vois le truc qui me regarde, qui lève un sourcil. Et « What do you want from me, young man ? » Mais ça ressemble à quoi une partie de Dungeons & Dragons ? Et bien il y a des joueurs qui incarnent le personnage de leur choix. Un nain guerrier, un elfe magicien ou ceux qui le veulent. Il y a aussi un maître de jeu qui cache ses notes derrière un écran souvent joliment décoré. Et qui raconte les situations que vivent les joueurs. Et il y a des livres de règles qui permettent au maître de jeu de déterminer un score à faire avec un dé pour savoir si les personnages réussissent ou ratent leurs actions. Et si on joue à peu près bien et qu'on rentre vraiment dedans, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que d'un seul coup, on est dans un conte de fées. On vient de passer la porte du miroir d'Alice et on est dedans. Dans les années 80, des millions de joueurs sont passés de l'autre côté du miroir grâce à cette boîte rouge. C'est même précisément ce qui est arrivé à Johan Spahr, dessinateur, romancier et cinéaste. Par je ne sais pas quel hasard, je tombe sur la boutique Jeux des cartes de Nice. Et je pars avec la boîte rouge de Dungeons & Dragons, qui était la boîte de base. Moi je ne connaissais rien à ça. Et tout d'un coup, j'ai découvert cette manière de raconter des histoires avec ses camarades. Chacun peut jouer un rôle, chacun peut développer son invention, sa créativité, son imaginaire. Ce développement de l'imaginaire, c'est ce dont parlent tous ceux qui ont approché D&D et le jeu de rôle. Dan Harmon, le créateur de la série Community. Je suis votre maître Dungeon, nous allons jouer cette aventure, la caverne de Draconis. Matt Groening, le créateur des Simpsons. Nous avons joué Dungeons & Dragons pendant 3 heures. Et même des écrivains comme Junot Diaz, qui a reçu le prix Pulitzer et qui déclare au New York Times qu'il a appris beaucoup de choses essentielles pour raconter des histoires avec Donjons & Dragons, notamment donner aux lecteurs suffisamment d'espace pour jouer. Moi, l'influence du jeu de rôle a été centrale dans tous les récits que j'écris. Ça m'a permis de prendre en compte tous les personnages d'une histoire. Quand tu organises une soirée de jeu de rôle et qu'il y a des joueurs et qu'il y en a un qui a passé une mauvaise soirée, il va t'en parler pendant toute la semaine. Donc, si tu as une équipe de 4 ou 5 personnages qui vivent une aventure, tu ne te dis pas celui-là, c'est le héros. Tu te dis, il y a une famille de héros, il faut qu'ils aient chacun leur moment, il faut qu'ils s'amusent. Ainsi, la série mondialement connue Game of Thrones n'aurait jamais été scalée sans Donjons & Dragons. Non seulement parce qu'elle reprend un univers médiéval fantastique popularisé par D&D, mais aussi parce que sa manière de traiter les personnages est typique du jeu de rôle. Chez Georges Martin, c'est une évidence. Parce que chacun de ces personnages vit sa propre aventure. Si un personnage doit mourir, il meurt. Toute la qualité de l'écriture du Trône de Fer quand on lit les romans, c'est que manifestement, l'auteur croit que ça existe pour de vrai. Et vous vous en doutez, M. Martin ainsi que les deux showrunners de la série sont des fans de D&D. Et oui, 40 ans après sa création, la popularité de D&D est flagrante, notamment sur YouTube. Aux Etats-Unis, les parties de Donjons & Dragons filmées par Critical Role totalisent près de 11 millions de vues. En France, Game of Thrones a réuni 147 000 passionnés pour son premier épisode. Je suis toujours surpris par l'influence profonde du jeu de rôle. C'est-à-dire que ça a l'air complètement secret, ça a l'air complètement ésotérique. Et en fait, on croise partout des joueurs. Ainsi, il faut bien conclure que Donjons & Dragons n'est pas qu'un jeu de société innovant. C'est une manière de jouer avec l'imaginaire qui influence tous ceux qui y goûtent. C'est un peu la phrase de Louis Jouvet, mettre un peu d'art dans sa vie, un peu de vie dans son art. On met un peu de vie dans son jeu et un peu de jeu dans sa vie. Alors, on se fait une partie un de ces jours ? C'est un peu de vie dans sa vie ! C'est un peu de vie dans sa vie !